Et d'ailleurs, en parlant d'épicerie, les jus de fruits sont très populaires chez les enfants, les saveurs sont multiples. Peut-être faites-vous partie des personnes qui ont le réflexe d'envoyer votre enfant à l'école avec un petit jus. Et Samsara, il faut le dire, c'est préférable, oui, de ne pas le faire. Tout à fait. Et Véronique, vous l'avez dit, c'est un réflexe pour plusieurs parents parce qu'au cours des dernières années, la science démontrait que les jus de fruits avaient un bon apport en vitamine C. Par contre, la science a évolué, les mentalités également. On a rencontré quelques parents aujourd'hui. Les mentalités sont partagées. Il y en a qui pensent toujours qu'il s'agit d'une alternative santé. Par contre, détrompez-vous, on les écoute. Parce que ce n'est pas bon le sucre pour les enfants. Du jus? Moi, je suis complètement contre. Parce que c'est une habitude de vrai. Ça les assimile au sucre. C'est une addiction. C'est la première addiction. Vous pensez que c'est bon pour la santé? Oui. Du moment où on a des apports en lait suffisants, pour moi, il n'y a pas de problème. Oui, c'est bon pour la santé vu que le fruit, il est bon. Donc, donner le jus de fruits aux enfants, c'est bon. Ils peuvent en boire un petit peu de temps en temps et puis un petit peu d'eau aussi pour équilibrer. Un peu des deux. Beaucoup de jus, non. C'est difficile à éviter, mais c'est vrai que ce n'est pas bon du tout. Et Véronique, il y a une nouvelle étude qui a été faite par l'Université de Toronto et la Harvard Medical School qui dévoile que la consommation de jus de fruits quotidiennement peut entraîner l'obésité chez les enfants. Je vous laisse entendre la nutritionniste Myriam Baudry qui nous explique pourquoi et les impacts sur la santé des enfants. Pour faire un verre de jus d'orange, il faut l'équivalent de presque quatre oranges. Donc, on va se retrouver avec une quantité de sucre qui va être beaucoup plus élevée que si l'enfant consommait simplement un fruit encier. Donc, ça peut contribuer à avoir un apport énergétique qui est plus élevé que les besoins de l'enfant. Ça peut augmenter le risque de caries dentaires parce que c'est beaucoup de jus, de sucre simple, en fait, qui va se retrouver dans la bouche. Ça peut couper l'appétit de l'enfant pour le repas où est-ce qu'il devrait consommer des aliments, une plus grande variété d'aliments nutritifs. Donc, en trop grande quantité à tous les jours, c'est effectivement quelque chose qui peut être néfaste pour la santé de l'enfant. Donc, la morale de cette histoire, Véronique, modérer la consommation des jus de fruits chez nos enfants, c'est la meilleure solution. La modération a bien meilleur goût. Merci, Samsara. Merci, au revoir.